... Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'introduire aujourd'hui cette plénière Society, cette troisième plénière de l'événement qui est aussi la dernière du Paris Open Source Summit. Je rappelle tout le monde que tout est enregistré et streamé en direct sur Journal Unet et sur le site de Paris Open Source Summit. Tout va s'enchaîner assez vite cet après-midi. Il y aura trois sessions, chacune avec un axe un peu différent. Je vais commencer par introduire cette plénière par quelques réflexions que j'avais envie de partager sur les projets de loi actuels, sur la manière dont l'État peut aussi prendre en main ou prendre compte des changements apportés par le numérique, par le collaboratif et par tout ce qui nous définit un petit peu par nature, je dirais, intrinsèque aux logiciels libres, à l'open source, à l'open data, à l'open hardware, à l'open everything et de partout. Donc vous savez, aujourd'hui, et je pense que je l'apprends peut-être aussi aux intervenants étrangers, qu'on a plusieurs projets de loi. On a des lois et puis on a plusieurs projets de loi qui traitent très spécifiquement du numérique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, mais au-delà de la loi Macron 1 qui donne lieu à une loi Macron 2 qui traite de toutes les transformations économiques liées à la révolution numérique. Je crois que c'est dit comme tel. On a au moins un projet qui est la loi Walter. Alors le nom complet, c'est la loi relative à la gratuité aux modalités de réutilisation des informations du secteur public et qui a pour objectif d'une part de promouvoir l'ouverture de toutes les données qui viennent de l'État, des administrations et du secteur privé mais en charge d'une mission de service public et de le promouvoir mais en le facilitant par une gratuité systématique. et donc vraiment en faveur d'un open data systématisé en France. Un autre projet de loi qui pour le coup m'a beaucoup plus, j'irais, intéressé dans le sens où j'ai été personnellement impliqué à différentes entreprises c'est le projet de loi Axel Le Maire qui porte la loi numérique qui est assez ambitieux, qui a été présenté comme tel et qui l'est je pense sur la forme parce qu'il a fait l'objet d'une consultation publique donc il a permis à toute internaute ou toute personne qui s'intéresse à l'activité législative d'annoter, de commenter, de faire des propositions alternatives au projet de loi en question et aussi sur le fond, tout simplement, parce que dans ce projet de loi on avait un certain nombre de réformes qui allaient très loin dans l'appréhension, ou en tout cas dans la consécration d'un certain nombre de choses que j'évoquerai plus tard, que l'Etat pouvait apporter au libre et à l'open source. Donc ça traduit pleinement l'impulsion publique et cette impulsion, à mes yeux, et là où j'ai été le plus impliqué concernait cette reconnaissance, cette consécration des communs alors je vous parle de commun, de bien commun ou de domaine commun informationnel c'est comme ça que dans la loi ça avait été intitulé et l'idée c'était que cet article 8 de la loi du ministre Axel Lemaire reconnaissait des communs, un domaine commun informationnel ce domaine commun informationnel devait ensuite pouvoir être protégé par un certain nombre d'acteurs et notamment des associations agréées je pense que c'était révolutionnaire, pourquoi ? parce que lorsqu'on parle de logiciel libre, lorsqu'on parle d'open data lorsqu'on parle d'open quelque chose, alors c'est très bien, on sent que c'est des personnes qui ont fait le choix de l'ouverture, qui ont fait le choix du partage mais finalement, ces logiciels libres, cet open data n'a de sens et n'apporte de réelle liberté que si on en fait des communs et en faire des communs, qu'est-ce que c'est ? ça veut dire partager la gouvernance, faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'un seul acteur qui soit le seul à pouvoir décider de l'évolution du projet le seul à pouvoir faire une exploitation du projet par exemple mais au contraire, un ensemble d'acteurs, industriels ou pas qui décident collectivement d'aller dans tel ou tel sens et en tout cas de constituer ce pot commun sur lequel ensuite apporter leurs propres valeurs et leurs propres innovations ça on y reviendra dans les sessions qui suivent donc ce domaine commun informationnel a fait l'objet d'une crispation je crois que le terme est même très faible de la part d'un certain nombre d'industriels ou de représentants d'industriels de lobbyistes qui considéraient que reconnaître les communs c'était aller à l'encontre de la propriété intellectuelle et leur discours était assez simple nous on est pour la propriété intellectuelle c'est-à-dire qu'on protège le droit d'auteur, on protège les auteurs donc on est contre tout nouveau dispositif, toute consécration légale qui irait contre cette propriété intellectuelle la reconnaissance du commun ça va contre la propriété intellectuelle on est contre je dirais que leur discours, leur argument était assez simple dès lors qu'on n'étend pas les droits de propriété intellectuelle on irait dans le mauvais sens alors je pense que c'est une vraie erreur de vision parce qu'effectivement de plus en plus et on le verra par la suite je ne veux pas trop non plus empiéter sur les interventions qui suivront mais de plus en plus l'innovation aujourd'hui s'appuie sur des communs il y a certaines ressources, on parlera d'open stack on parlera d'open street map on parlera de linux, de l'open source de manière générale il y a de plus en plus maintenant de projets industriels d'ampleur qui s'appuient sur ces communs, sur ces ressources mutualisées grâce à des licences libres ou pas d'ailleurs mais qui sont ouvertes à tout le monde et qui permettent à un nouvel entrant d'arriver d'utiliser linux dans un nouveau logiciel embarqué tout ce qui est internet, des objets aussi, très facilement sans avoir à redévelopper tout mais en s'appuyant sur l'expertise et toute l'expérimentation qui a pu être faite sur ce logiciel et les raisons pour lesquelles j'ai été amené à appuyer cette reconnaissance des communs dans la loi alors il y en a plusieurs la première, c'est que j'ai été confronté il y a quelques temps, il y a quelques années à la situation, je ne sais pas si vous l'aviez tous suivi mais du livre, d'un livre qui a été primé à un prix Goncourt qui reprenait texto des articles de Wikipédia réinjecté dans le bouquin sans citer personne ni la licence, ni les auteurs des pages Wikipédia qui avaient été réutilisées et on s'est retrouvé face à un vide parce que l'association Wikimédia n'est pas là pour protéger en tout cas pour faire appliquer les licences c'est les auteurs eux-mêmes qui détiennent les droits qui pourraient agir sauf que les auteurs c'était des milliers d'auteurs personne ne s'est saisi du sujet ça n'a pas du tout été traité il n'y a eu aucune protection du commun pourtant violée dans ce contexte-là il y a d'autres exemples comme ça il y a des sociétés qui assignent à tour de bras à chaque fois qu'une personne va réutiliser une oeuvre qui est pourtant dans le domaine public pareil, il y a une vraie réappropriation du commun et pas forcément d'action associée pour protéger les bénéfices que la société pourrait attendre de ses communs alors mon argument et je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet mais c'est d'une part que toute innovation aujourd'hui s'appuie sur ses communs en fait je ne connais aucun et je parle notamment du fait de mon activité professionnelle je ne connais aucun projet innovant qui ne s'appuie pas massivement sur ce qui préexiste simplement alors c'est toujours l'image du nain sur les épaules de géant mais c'est inenvisageable aujourd'hui si on veut avoir un modèle économique pertinent de tout réinventer on va s'appuyer sur ce que les autres ont fait ça c'est la première chose donc les communs sont nécessaires les biens communs ou les logiciels libres c'est ressources partagées et mises à disposition le deuxième constat c'est qu'à partir du moment où on veut si on souhaite que les industriels se saisissent du sujet et puissent faire des investissements des choix stratégiques à moyen terme sur ces communs, sur ces ressources il faut qu'ils aient confiance dans les communs en l'occurrence on pourrait parler de Wikipédia on pourrait parler d'OpenStreetMap ou de n'importe quel projet open source et cette confiance elle passe par quoi ? elle passe par une consacration légale donc je pense que lorsqu'on a un dispositif comme ça qui est prévu qui est imaginé dans la loi effectivement ça a été présenté comme révolutionnaire j'ai eu la chance à l'époque de présenter mes réflexions à la ministre Axelle Lemaire au premier ministre aussi qui était avec elle Manuel Valls justement qui eux-mêmes considéraient cet article comme révolutionnaire et je pense que c'est le cas il y a une vraie prise de parti de vrais enjeux pour la France de faire le pari des communs de faire les paris le pari aussi des logicialistes ou en tout cas de ces logiques de mutualisation et de ressources de peau commun auxquelles l'industrie entière donc la société pourrait participer mais aussi s'en servir je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le reste de l'après-midi va être très dense avec des interventions courtes mais vraiment des personnes de qualité et d'ailleurs je les remercie encore une fois d'être présents avec moi avec nous cet après-midi donc très rapidement pour simplement donner le cadre et la structure de cet après-midi on va avoir une première une intervention qui va suivre par un collègue et ami Yannick Guenegdu alors qu'il n'est pas nécessairement sur le programme aussi il a dû être ajouté la dernière minute parce qu'il me fait le plaisir d'être là et pourtant je l'ai prévenu tardivement c'est le moindre qu'on puisse dire et après cette intervention sur l'innovation ouverte mais telle qu'elle est vécue et telle qu'elle est pratiquée au jour le jour qui permet à des projets de fonctionner on aura trois sessions la première qui est plus axée sur l'innovation les rapports entre l'innovation ouverte et l'open source par exemple la deuxième qui est plus orientée partage des connaissances quelle mutualisation on peut espérer de l'open access l'open knowledge tous ces courants de pensée et de pratiques et le troisième qui est plus lié aux usages toutes les extensions qui naissent justement de ces mouvements d'ouverture liés à l'innovation liés au partage et dans plein de secteurs avec pour le coup deux interventions qui traiteront des voitures donc c'est assez intéressant de voir que cette année on est parrainé on a un grand vice-président qui est issu de Peugeot Noël Cavalière et on a aussi des projets open source open hardware avec de l'open data de partout qui vont être présentés en fin de session et on a aussi des projets qui vont être présentés et qui vont être présentés dans le même temps on a aussi des projets et qui vont être présentés dans le même temps Sous-titrage FR ?